... Mesdames et messieurs, merci. Soyez les bienvenus. Comme à l'accoutumée, l'histoire nous conduit dans les merveilles de la rencontre des quartiers, des secteurs, des zones. Là, c'est notre invité qui va nous dire un peu plus. Je suis Ngoïo, vers la mer. Suivez-nous. Ah, c'est un peu plus. Ah, ça, on regarde quand même les mesures barrières. Moi, salutations quand même. Du respect. Je suis Ngoïo. Je suis Ngoïo. Je suis Ngoïo. Oui, monsieur. Ah, ok. Vraiment, merci. Mais à tout à l'heure. Je me rapproche de la porte. C'est un peu plus. Je suis Ngoïo. Ok. Est-ce que... Je n'ai pas juste ici. Ok, merci. Merci. Oh ! Oui, bonjour, monsieur Le Doubs. Oh, monsieur Gaëtan. Oui. C'est un plaisir. Ah, l'émino est là. Moi aussi. C'est un plaisir de vous revoir et toujours tirer. Oui, toujours. Toujours tirer. Toujours bien, ça fait quand on aime ces choses-là. On est dans cette religion-là. On ne peut qu'être. Ah, oui, oui. Et puis, à chaque instant, on doit être plus propre. Maximum de respect. Ah, d'accord. Monsieur Gaëtan. Oui. On est arrivé chez vous. On est à Ngoïo. On allant vers la mer. Donc, Ngoïe. Koukouïo. Ngoïe, mouïtala. Ngoïtala. Mouïtala. Mouïtala. Environnement Ngoïtala. Écosystème Ngoïtala. Écosystème Ngoïtala. Donc, c'est Vassa, comme vous le dites, Vassa. C'est mon secteur, oui. Vassa. Oui. Maintenant, le truc le plus fort, c'est savoir comment, parce que le métallique, comme moi, ta main, le goudron, la principale, comment vous vous débouillez ici, vous êtes père de famille, je pense, comment vous vous débouillez. Je crois bien, on le dit toujours, hein, parce que c'est toujours Kotiya Ngoïtala. C'est un plaisir, ça c'est un plaisir, ça c'est un plaisir, ça c'est un plaisir. C'est un plaisir, ça c'est un plaisir. Les difficultés ne manquent pas, mais vraiment, on s'adapte facilement, parce qu'il y a dans Kotiya Ngoïtala, puis on s'efforce, je pense qu'il y a une dame qui m'a reçu. Oui, c'est ma femme, je sais vous le rappeler. Venez d'abord, j'ai des enfants, j'ai quatre enfants aussi. C'est une femme, c'est le premier gousse, il s'appelle Vannes et Medencia, c'est ma fille. Medencia ? Yann. Yann. Et l'autre, c'est son ami de classe. De classe. Ah, d'accord. C'est madame, elle est là. Ah, madame est là, on chantait madame. Ah, je ne savais pas. On chantait, mais un plus grand. C'est mon petit frère. Ah, d'accord. Ah, il est toujours col, toujours yaya. Il est obligé. Ok, merci. Bon, on chantait. C'était un plaisir. Mais peut-être qu'il y a une bande qui a été dit à l'époque. Il y a un quartier, il y a une zone. Je m'habitue. Vraiment, on se débrouille pour arranger les conditions. C'est débrouille. On est chez nous, on vit bien. Je suis même obligé de vous montrer quelque chose que je suis en train d'entreprendre ici. C'est un petit travail, la pisciculture. Je fais la pisciculture. Je suis là, je travaille aussi dans le bac. Et puis, ça me permet de manger bien. Je suis là, je suis là. Mais ce qui est en train de faire, il faut que je vous donne un petit spectateur. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Un pisculteur, quand même la partie technique. Je suis là, je suis là, je suis là aussi informaticien. On va dire le nom des sociétés, voilà. Mais on va voir les sociétés, les sociétés, les sociétés, les sociétés. Je suis là, je suis là. Quand même, on est derrière vous. Expliquez-moi donc, on est derrière vous. On va dire quoi ? Vous savez, non ? C'est un puits d'eau, il y a du bout de la maza. C'est en béton. Jusqu'en haut, je suis obligé. Sur mon kibitonneur, je mets tout le suppresseur. Il y a un puits, un kibitonneur pour que ça coure facilement. Dans l'Ingana Zonga, la suppression, c'est que vous avez de l'électricité ici ? Non, mais l'électricité vient difficilement. Ça c'est un bac, il y a des bacs qui sont mis ici. La pompe est là. Les deux cuits là, il y a des filtres. Quoi qu'il y a des bois. Quoi qu'il y a des filtres, il y a le charbon, le bois et le plastique dedans. Il y a des bacs. Il y a des filtres pour que le tilapia soit toujours maja, propre. Il y a un poulailler. Je vais mettre les pondos. Je n'ai pas encore acheté les pondos. J'ai commandé. Dès que j'aurai les pondos, j'ai commandé aussi l'autre couveuse. Elle est toujours 12 volts. Ils sont obligés d'utiliser le solaire. Si nous avons des courants à béton, ça nous pose des problèmes. C'est un problème pour le courant. Je suis obligé d'utiliser les 12 volts. Donc les panneaux solaires qui vont alimenter. Et l'autre là, les bacs là. Ok, ok. Derrière là aussi, j'ai l'autre là. Là où j'ai le géniteur, j'ai des poissons. C'est un bac. Il y a déjà des poissons dedans. Il y a peut-être plus de 100 et quelques cellules qui sont là. Qui peuvent peser à 400 grammes. Je crois 400 grammes. 400 grammes ? Oui, 400 grammes. Où ? L'autre côté là. Toujours dans les mêmes difficultés. Je suis obligé de créer un biodigesteur. Ça me donne un gaz à cuisine. Biodigesteur ? C'est pour... Avec les matières fécales. Il y a des boulous. Il y a des boulous. Il y a des boulous. Il y a des biodigesteurs. Ah mais est-ce qu'on peut voir ça ? Comment ? Je suis obligé de faire tout ça. Sinon il y a des moments pendant les fêtes. On court ici pour aller chez Parti Parley. Donc on a sur ça gaz. Gaz. Gaz butane. Pour pallier à ça, je suis obligé de créer un biodigesteur. Que je me suis renseigné sur internet, YouTube. J'ai pris connaissance. Les tutos. Les tutos. Les tutos. On a eu à cause. Et moi aussi je suis venu créer mon biodigesteur. Donc j'ai le gaz pour la cuisine. A partir de la force septique. On peut avoir le gaz qui passe par ici. Et ça va directement. J'ai créé un filtre là-bas. Et dans le chambreur, il n'y a plus né. Il a gardé le gaz. Pour que le chambreur n'allait que vivre. Je sais qu'il y a le gaz dedans. Monsieur Gaëtan, c'était intéressant pour le tour du propriétaire. Parce que vous avez la partie technique. Qui m'a dit ? Technique avec nos biogaz, pisciculture, tout ça. Il fallait quand même qu'il y ait des gens assez coriaces. Assez intelligents pour faire ce genre de choses. Pour être indépendants. On va voir. Il y a mon collègue. J'ai le chef de Bloc là à côté. C'est vraiment mon collègue le plus immédiat. C'est un voisin. Le plus immédiat. Il s'appelle Taboudi. Il est là en France. Il y a Bloc. Il y a BTO. C'est important. On va aller là-bas pour... Pour être dans le monde. Pour être dans le monde. Pour être dans le monde. Pour être historique. Puisque nous avons dans le monde. Il y a un mandat déjà. Donc, Monsieur Gaëtan. T'as un voisin. Il est là en face. Il est là en France. Même lui. Le chef de Bloc. Ah, ok. Il a une idée. Une idée dans le quartier. Dans le secteur. Idée en Golo. Il y a un autre idée. Oui, il y a un idée. Mais, il y a un idée. Il y a un idée. Il y a un idée. Voilà. T'as un idée. T'as un idée. Bonjour. T'as un idée. T'as un idée. T'as un idée. Non, mais... Il y a un idée. T'as un idée. Ah, Monsieur Le Vanier. Oui. Vraiment soyez salués. Eh... Parce que nous sommes dans le quartier. Si nous sommes dans le chef de Bloc ou ancien. Eh... C'est que nous sommes dans le pays. Comment ça se passe ici ? Parce que nous sommes dans le pays. Parce que nous sommes dans le pays de l'Ontama. Mais c'est vrai que celui qui habite chez lui. Il y a un pays de l'Ontama. Mais nous sommes dans le pays. Et nous a metali. Pouroden hotel. C'est-à-dire pour faire brigadier. C'est un pays de laatsächlich. Mais... Mais... צ' Haben vaut une stracle depuis 2012. Ok. Donc ça fait neuf ans? Ca fait neuf ans. 9 ans. C'est la première maison de WandaVe, parce que c'est la première maison de WandaVe. Ça fait une semaine et demie par là. C'est la première maison de WandaVe. 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 Donc en gros, l'accompagnement, il y a le pouvoir public. Mais l'école, il n'y a pas. Est-ce que l'école publique est dans le quartier ? Dans le privé. Si l'école publique est dans le quartier de WandaVe, on est de l'autre côté de WandaVe. Où est la Côte-Mateve ? Un enfant qui a 6 ans qui va ici jusqu'à la Côte-Mateve. Il n'y a qu'à l'air d'entendre. 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 Il n'y a pas de marché public aussi. Il faut aller au péage. Le marché le plus proche. Au péage. D'ici là jusqu'au péage, ça nous fait 2 km. Pour aller au marché. Nos femmes sont en train de nous préparer seulement la viande, le cuisse de poulet. Il va bouchérer. Il va bouchérer le quartier. Il ferme aussi à cause du courant qui n'a pas une bonne tension. Une bonne qualité. Si on veut grouper la boucherie, tu vas perdre de temps en temps des choses. Tu peux rentrer à une heure. Tu n'as pas de problème ici. Donc il n'y a pas de problème de sécurité. En parlant de ça quand même. Il n'y a pas de problème d'insécurité. Si on dit l'insécurité ici, non. Tu peux pour toi rentrer à une heure. Sauf que il ne l'a pas pu faire. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les maisons sont encore parsemées. Il y a quelque chose à cause de la vie. Il n'y a pas de problème d'être à cause. Non. Il n'y a pas de problème. Tu m'as dit que tu es un peu de temps. Mais sinon, tu ne veux pas rentrer. Et puis il y a la tranquillité d'esprit. Ce que j'appelle la tranquillité d'esprit. Je veux le faire comme ça, je veux te dire, tu es un peu de temps, tu es un peu comme ça. Nous savons que ici, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de bord danser. Il faut juste que je ne veux pas. Même dans l'église de réveil, je me commande un orchestre. Je crois que c'est un peu comme ça. Je crois qu'il n'y a pas de temps. Je crois qu'il n'y a pas de temps. C'est vraiment calme ici. C'est un plaisir. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Ça m'a dit un genre d'information. Il y a un peu comme ça. Oui, mais il y a un peu comme ça. 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 Nous sommes ethniques. Il y a des occasions. Il y a un peu comme ça. Je suis pas de même pour transformer notre formation. Mais nous sommes ethniques. Il y a des plus blessés. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est un quartier normalement qu'on devait surnommer les pieds dans l'eau. Quand il pleut ici, tu ne peux pas être chaussé, ça c'est impossible. C'est impossible. Ok, monsieur Gaëtan, on va continuer notre découverte. J'ai un grand frère, c'est aussi une autorité à quartier. Il est beaucoup connu, le vieux Mayer. On va aller le visiter. Il a aussi quelque chose à nous dire. Ok, donc on y va. Toujours dans la découverte. On va aller vers la mer. Il nous reste encore, vous avez dit tout à l'heure, au moins 3 km. Un sèche, ça peut faire moins de 3 km. Deux kilomètres. Deux kilomètres. Donc là, c'est un grand quartier. Mais vraiment, les gens, la contrainte, c'est surtout la partie praticale, carrossable. C'est un grand quartier. Il n'y a pas de poules. Donc, monsieur Gaëtan, on va aller. Je vais vous parler. D'accord. C'est un grand quartier. 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 Il s'appelle monsieur Kibangu, Pierre Maillère. Je me repose souvent chez lui. Ah, le Koukou Yungu. Mais tu me l'attends à un peu. Un peu, un peu, un peu. On l'enlève quand on rencontre un Koukou Yungu. Comme ce monsieur Kibangu, Pierre Maillère. OK. Vraiment, je porte allégeance. Je porte allégeance. OK. Merci. Merci. Merci pour l'accueil. Ça, c'est mon prêt. Là, ce sont les collègues. On est ensemble. Oui, ça, c'est un petit collègue. Voilà, ça ne pose pas de problème. Un collègue chef de bloc. OK, mais... C'était un patoquet, lui. C'était un petit collègue. OK. Mais... On... On... Merci. Merci. Merci pour... L'accueil. Tenue de ville, chez Le Vieux Maillère à Ngoyo. Koumwango. Mvassa. 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 OK. Mvassa. Mais prononcez bien. Donc... представля... Il faut un tölès spectateur. Mvassa. 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 Expliquez-nous. Merci beaucoup. Je suis parmi les 1ers habitants de la zone. À l'époque... En tout cas, il y avait d'abord beaucoup d'hébosicaux. J'ai dit bien beaucoup, quelque part à 100 mètres de chez moi, il y avait une carrière. On venait exploiter le sable, fin. Ça c'est quelle année ? Je suis rentré ici en septembre 2005. Ah ça ? Donc même la voie principale n'existait pas. De Ngoyo là ? Là, 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 il y avait des... Ah, ok. Pour arriver au Goudou, il n'y avait pas une voie principale. C'est des bifurcations créées par des véhicules qui venaient exploiter le sable. Il y avait un monsieur qui m'avait précédé, mais il était mort, on l'appelait Wendankofi. Il y avait un monsieur là-bas. Donc toute la zone-là, il n'y avait personne. Juste un monsieur quelque part, monsieur Matokome, qui avait déserté le quartier. Il n'y avait que des jeunes qui gardaient la maison. Ils sont allés vivre à Mouta, c'est deux ans après qu'ils sont arrivés. Donc quand je suis rentré ici, j'étais pratiquement seul. Il fallait être courageux pour... Ah, ça, ça demande du courage. Et quand tu as vu la lampe tempête, c'est comme si c'était une bougie que tu apercevais très loin de la forêt. C'était horrible. Je sentais que les enfants étaient malheureux. Mais je sortais de Vrazaville, la guerre de Vrazaville. Je suis venu dans la Bouinza. La Bouinza m'a brûlé tous les biens. Enfin, j'ai loué pendant 4 ans, 5 ans, Loussala. Le premier jour que j'ai donné l'argent aux propriétaires de la parcelle, j'ai pleuré. Parce que j'avais un château, pas de moindre. J'avais des caméras dans ma maison. C'est la vie. Bref, je suis venu, j'ai acheté ici. J'ai acheté ici au mois de... C'était en novembre 2004. J'ai démarré les travaux. Je suis rentré en septembre 2005. Mais ce qui nous dérange ici, ce sont les voies. Pour quitter le Goulon, arriver chez moi, c'est un kilomètre. Ça, c'est encore moins de ceux qui sont là-bas. Nous n'avons pas de 500. Heureusement que dans le quartier, nous sommes obligés. Le pire encore, il fallait beaucoup investir pour le Goulon. Heureusement que c'est moi qui étais le trésorier. D'accord. Vous êtes organisé à ramener les poteaux, tout ça. Et après, six mois après, on dit que c'est le pâtiment de la SNE. Un jour, j'avais failli descendre un agent de la SNE qui était monté sur le poteau. Nous n'avons pas d'eau ici parce que les premiers qui sont vers le Goulon, là-bas, ils avaient tiré de l'eau avec des petits tuyaux de 63 ou 63. Non, c'était même pas le plus petit. Donc, du coup, on ne peut pas. On ne peut pas voir de l'eau parce que vous allez connecter là-bas. Ça, c'était normalement le problème de la SNE. Malgré que, au début, on avait du bon courant. Alors que ce n'est pas la SNE qui avait payé ce poteau-là, même pas le câble. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de faire des branchements n'importe où et nous n'avons pas de bon courant. Notre transfo, c'est depuis le SEMA là-bas. Mais le SEMA, c'est où, exactement ? Après le PSP de Ongonou. Donc, vers la station Pouma. Avant la station Pouma, il y a eu une grande étendue. C'est même là où on fait souvent des votes. Il connaît le SEMA, c'est une école de formation. Il y a une grande étude. Ok. Vous voyez un peu, depuis la race, il faut tirer. On peut être à près de 2 kilomètres. Donc, le courant, il est vraiment hyper médiocre. Bien qu'il soit médiocre. Mais c'est encore hyper. Moi, j'ai fait venir les gens pour que je mette même, comment ils appellent ? L'élévateur. Quand ils sont venus tester là, on était jusqu'à 30. Moi, j'ai un dit caviar. On était jusqu'à 30. Tu imagines, de 120, vous êtes à 30. L'élévateur commence à partir de 80. Vous descendez jusqu'à 30. L'élévateur, c'est 80, 110, 120. Phase, 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 c'est rien. Et maintenant, là, que nous sommes en train de parler, il n'y a pas de courant. Regardez, j'ai deux groupes, là. Les deux fonctionnent. Mais je pourrais faire autre chose avec les 2 millions, là. Puisque le groupe coûte maintenant 1 million. Donc, je pourrais bien faire autre chose avec. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est le gouvernement ? Je ne sais rien. Mais c'est donc que nous sommes en train de faire. Mais l'avantage, c'est que nous n'avons pas de grandi ici. Oui, le côté, on en a parlé tout à l'heure. Tu peux rentrer ici. Côté sécurité. Il y a une heure du matin. En fait, j'avais accepté même d'être chef de bloc. Parce que, quand on m'en nomme, je n'étais pas là. C'est même moi qui me voulait mettre le président du quartier. Quand on m'en nomme, je n'étais pas là. Mais j'avais accepté parce qu'il y avait beaucoup de chanvreurs dans la zone. Alors, il fallait bien que j'accepte d'être chef de bloc. Parce que là, je représentais l'État. J'avais la facilité de faire sortir quelqu'un qui n'est pas correct. Qui avait une fausse moralité. C'est le pouvoir. Je n'arrive pas à m'en détacher, bon père. C'est l'État, il n'y a pas de problème. Ok. Monsieur Mayer, c'est un plaisir. Nous sommes bien ici. Quand tu viens en faisant de sèche, quand tu achètes des légumes à 500, il faut vraiment me repaner. Ah, d'accord. Et puis, je ne connais la justice congolaise, je ne la maîtrise pas. Parce que, quand j'arrive déjà là où nous sommes, la petite rivière, ou je ne sais pas qui est là-bas, on l'appelle Mvassa. Mais demain matin, vous allez voir, c'est Matolo qui gagne. Deux ans après, c'est Mvassa. Ainsi de suite. Je ne sais pas, les procureurs-là, est-ce qu'ils sont attirés par l'argent ? Je n'en sais rien. Je mets un gros point d'interrogation. Dans les problèmes des terriens. Les problèmes des terriens, aujourd'hui, c'est Matolo qui gagne, demain, c'est... Attends, l'administration, c'est une continuité. Mais le tribunal, au niveau de Pointe-Marge, c'est vraiment aberrant, c'est décevant. Vraiment, c'est avec amertume que je vous dis. Avec l'oreilleur. Sincèrement. Nous sommes déçus. Surtout pour les problèmes de terre, c'est ce qui nous dérange ici. Pour le moment, on nous parle de, comment tu appelles, Matolo, alors que la rivière qui est là s'appelle Mvassa, alors je ne comprends rien. Mvassa. OK. Merci, merci. Nous, c'est les intéressés qui parlent, c'est les Autochtones. M. Galiton, on met de la bière, là, il y a quand même des chefs qui sont là. Donc, nous, on relaie l'information. C'est la télé, ceux qui suivent, c'est bon. Ceux qui ne viennent pas ici, peut-être en suivant, dire... Vous êtes les premiers. En suivant, on peut dire, on va quand même intervenir. Des gens, il y a des soucis à tel endroit, tel endroit. OK, merci, M. Maillard. Merci. Merci d'avoir été scottier sur Insert TV, donc tenu de ville avec le Dupamba. On était à N'Goyo, Vassa et ciao, ciao. Prochain épisode, on ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'as foutu mon finger, t'as foutu mon carré là N'gay, faut un hindou là, deux couettes noires, tchicou mavoula Ba bingui, bata yavoula, lanché n'gout ni ta goutoula A bini bim, avec un young dead, j'étais un bon âme peau Bini bim, n'est pas ça, j'étais un bon âme peau Bini bim, n'est pas ça, eh, on s'en croit bâton Un, deux, marquez les pas, on a sous guiri, mais mingui, miwa télè Les mingui, miwa unini, j'envalorise les origines A chaque fois, on touche le tailleur, j'ai pu chez tchambou na nimbini Plutôt appeler mon beau frère, je vous dis de prier sans cesse A Zulu, Moutouni, Kusubila, Chegan, Marion Assez que je fais, c'est ça, assez que je fais, c'est ça Est-ce, Kusubila, est-ce, Kukujika Assez que je fais, c'est ça, assez que je fais, c'est ça Est-ce, Kusubila, est-ce, Kukujika Assez que je fais, c'est ça, c'est ça, assez que je fais, c'est ça, c'est ça Assez que je fais, c'est ça, bla, 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 bla Assez que je fais, c'est ça, bla, 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 bla Ce que je veux c'est ça, bra 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 Mon vieux Narcisse le sage Mère bâtie, la mère de tous les enfants Le beau quoi m'en gaffe Mon vieux Claude Kassa, Kassa l'international Passage obligé Président Ndouna le feu, Tia Président Eric Mani, de la maison d'à coté Mon vieux douce des cases-barres Jibrel Emets, Boss JV de Siafoumou Yann Kouz, Soudamou Pila Mon ami PDG Zebla, de la Young Téti Dégé Mollard Mamadou Fodé, meilleur petit de l'Afrique centrale Chanel Coco, Cocoyo et Rivo Prévis Bouligi Mon vieux Charlemagne Mayassi Mon vieux Armel Paka, MJ Kevin La belle Odevi Mère Jeff Mata, la lumière Le fort béni de Songolo La belle Juliana et la belle Emeros Franck B, Lewis Bond 242 Boy Blend, le King Président Junior Baiano Le Vrengheu et le Charles Genèse Bismarck Junior Weber Etou, manager patron Mon vieux Kovicosa Yann Arao, le manager producteur le plus qui...